Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur blood is the new black il est 17h30 le temps est absolument dégueulasse il fait gris on va se prendre une saucée de ouf mais je peux tout de même filmer puisque j'ai investi dans une ring light c'est pour cela que vous voyez une sorte de cercle blanc dans mes yeux c'est que j'ai investi dans une vraie lampe pour tourner mes vidéos et je pense que puisque j'ai déménagé à lille c'était un investissement nécessaire aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler haul et plus précisément pour parler des choses que j'ai acheté en solde j'ai décidé de faire un vrai haul c'est à dire que j'ai choisi de ne pas utiliser de ne pas déballer les produits que j'ai acheté sauf que je n'imaginais pas que certains de mes colis mettraient trois semaines à arriver donc j'ai du make up qui est dans sa boîte depuis genre plus de trois semaines je n'en peux plus j'ai très envie de les tester d'où cette vidéo on commence tout de suite avec h&m où j'ai acheté ce chapeau donc vous l'avez déjà vu dans mon donc vous l'avez déjà vu dans mon outfit of the day spécial été je vous mettrai le lien ici c'est un chapeau qui est comme ça qui est très grand qui est ajouré et qui m'a coûté quelque chose comme 4,90 euros donc j'adore les très grands chapeaux bon le truc c'est qu'il n'y a pas forcément d'été ici donc je suis un peu dans la merde mais j'adore les grands chapeaux je trouve que ça donne tout de suite enfin vous voyez ça fait tout de suite super classe ça fait tout de suite très witchy mais en même temps très summer puisqu'il est vraiment ajouré donc pour 4,95 euros c'était vraiment super dommage de le laisser là-bas toujours chez h&m j'ai acheté ce petit pull donc je vais vous mettre à la caméra donc c'est un pull qui a un col tout en dentelle et qui est dans une matière vous voyez un petit peu nervurée et très légère donc c'est un pull qui à la base coûtait 15 euros et que j'ai payé 7 euros donc je me suis dit que j'allais le prendre puisque c'est un petit basique il a de jolis détails comme par exemple ses manches là avec une sorte de petit côté de dentelle donc c'est un joli petit haut pour 7 euros ça allait il est très stretchy il a l'air assez léger et je pense qu'il peut être porté avec tout et n'importe quoi autant avec un pantalon avec une robe taille haute ou avec une robe à bretelles ou ce genre de choses donc voilà c'est le genre de basique que j'aime bien acheter en solde honnêtement je ne me verrais pas mettre 15 boules dans un t-shirt comme ça mais par contre à 7 euros c'était un très bon choix ensuite j'ai acheté un certain nombre de choses chez nyx donc ils faisaient nyx fait des soldes assez intéressantes avec des produits à moins 50% donc le premier produit que j'ai pris c'est ceci il s'agit d'un fard à joues de couleur assez rouge c'est le cb07 c'est un fard à joues crème donc moi j'adore les blushs crème c'est vraiment la texture que je préfère et en plus comme on peut les appliquer aux doigts ça fait un pinceau de moins à nettoyer ce qui est toujours gagné et des teintes rougeâtre comme ça c'est super rare et super difficile à trouver alors que c'est une couleur que je trouve extrêmement flatteuse quand vous avez comme moi la peau pâle sachant que les produits nyx ce sont de très très bonne qualité un blush comme ça pour 3 4 euros ça vaut carrément le coup ensuite chez nyx j'ai pris ceci il s'agit d'un lip lustre en teinte dark magic donc c'est un rouge à lèvres liquide qui va laisser vraiment infinie lustre donc brillant en quelque sorte pareil je ne me rappelle absolument plus du prix mais on devait être dans les 3 ou 4 euros un truc dans le genre donc voilà il se présente de cette manière là je sais qu'en ce moment la mode est plutôt rouge à lèvres mat cependant moi je trouve les gloss beaucoup beaucoup plus confortable et contrairement à la mouvance actuelle je porte énormément de gloss en ce moment donc aujourd'hui c'est un mauvais exemple puisque je porte un rouge à lèvres mat de Kat Von D mais sinon j'adore ce genre de produits qui sont vraiment très confortable à porter donc pareil ça devait coûter 3 ou 4 euros et peut-être 5 je ne sais plus mais en tout cas pour du nyx ça vaut carrément le coup et enfin j'ai acheté ceci qui est un eyeliner argenté donc j'aime énormément les liner de couleurs tout simplement parce que pour faire des maquillages graphiques c'est vraiment quelque chose qui est un must have donc je n'en avais pas je n'avais surtout pas de gris donc c'est un eyeliner pinceau donc qui se présente de cette manière et qui est vraiment ultra pigmenté parce que là vous le voyez est vraiment ultra 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 shiny donc c'est pour cela que je l'ai pris je l'ai pris pour cette raison parce qu'il est très pigmenté et que je suis sûre qu'il va me permettre de faire des maquillages absolument magnifiques donc peut-être plus en période de fête ou en période halloween en période de maquillage plus artistique mais il coûtait 3 euros 50 donc c'était vraiment vraiment dommage de ne pas le prendre donc il y avait tout un tas d'autres couleurs il y en avait notamment un doré mais j'ai déjà un eyeliner doré j'aurais bien voulu prendre un blanc opaque mat mais il n'y en avait pas et sinon il y avait du violet du bleu etc mais j'ai été raisonnable et je n'ai pris que celui-ci ensuite j'ai fait les soldes sur le site de spin doctor donc spin doctor vous connaissez c'est une de mes marques favorites et ils avaient en solde la selena maxi dress donc la selena maxi dress c'est une robe qui se présente comme ceci qui est une robe longue et qui a le devant ici qui est plus court que l'arrière ici donc elle est totalement en dentelle elle est totalement doublée comme vous voyez c'est un matériel qui est quand même assez stretchy donc je l'ai prise en s et je rentre dedans heureusement d'ailleurs donc c'est une robe que j'avais déjà repéré depuis très longtemps que je désirais d'amour mais qui est autant normal que quelque chose comme genre 50 60 balles un truc dans le genre et là elle était soldée à 15 livres plus les frais de port donc mes revenus à 25 euros et honnêtement elle est magnifique c'est vraiment une robe basique c'est à dire qu'elle est non seulement elle est très confortable elle est noire avec des roses rouges donc on peut pas se tromper vous pouvez porter un shrug en dessous ou la porter avec un kimono comme ce que je porte ici vous pouvez la porter avec un jupeau en dessous pour en faire une robe longue ou quoi que ce soit elle est confortable vous vous planterez jamais de style avec donc c'est pour ça que je l'ai pris c'était un super basique et je suis super contente de l'avoir je vous ferai très très probablement un look avec elle je pense qu'elle va rendre absolument magnifique puisque elle a un côté très flowy très chatoyant ondulant etc donc je pense qu'elle sera géniale à porter ça c'est vraiment le truc dont j'étais contente pour les soldes donc comme vous voyez je l'ai même pas encore défait les étiquettes ni quoi que ce soit c'est un vrai haul on reste dans les fringues avec les soldes que j'ai fait sur le site attitude closing donc attitude closing c'est aussi un site anglais qui fait des soldes généralement très intéressante après faut qu'il y ait sa taille ou quoi que ce soit j'ai acheté cette robe ci par iron fist donc c'est une robe qui est comme ça avec l'imprimé squelette et qui est en jupe un peu évasée en bas donc c'est issu de la collaboration entre iron fist et h costello d'où le côté bicolore donc je sais plus trop combien je l'ai payé je crois que je l'ai payé quelque chose comme 20 euros un truc dans le genre mais c'est une robe qui se suffit à elle-même puisqu'elle est à manche courte et qu'elle n'est pas trop courte donc vous pouvez parfaitement la porter l'été avec juste décollant ou juste jambes nues en fait et j'avais besoin de ce genre de basique parce que en ce moment surtout comme je suis souvent toute seule à la maison je peux pas mettre des corsets hautes et des trucs où j'ai besoin qu'on m'aide à l'attacher derrière et tout il me faut des choses faciles à enfiler, faciles à mettre qui me permettent d'être prête rapidement et ça c'était parfait donc par contre sur attitude closing il n'y avait pas ma taille donc je l'aurais prise en M en temps normal donc là je l'ai prise en L elle est un tout petit peu large au niveau de la taille donc je sais pas encore si je vais la faire reprendre par ma mère ou si je vais juste mettre une ceinture en fait j'en sais rien mais elle est vraiment très très belle et voilà ça fait très très rock très goth et je l'aime beaucoup 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 toujours chez attitude closing j'ai pris un item que je ne pensais pas prendre un jour c'est à dire un pantalon en faux cuir donc c'est ce pantalon en faux cuir là de la marque Vixin donc Vixin je sais plus si c'est issu de Poison Industries ou quelque chose comme ça en tout cas c'est une marque gothique anglo-saxonne qui est vraiment très très bien et que j'aime beaucoup et ce pantalon en faux cuir était soldé et c'est un pantalon avec surimpression squelette donc moi j'adore les trucs avec impression squelette je pense que vous l'avez compris et surtout je n'ai quasiment plus de pantalon puisque j'ai trouvé mon Queen of Darkness c'était la première fois que je prenais des pantalons chez Vixin et du coup j'avais un peu peur en termes de taille donc j'ai pris du XL donc si vous vous posez la question XL chez Vixin ça correspond à du 42 en France donc voilà et du coup il me va bien la matière c'est du faux cuir donc c'est un petit peu particulier en fait avec ce genre de matière on est soit dans le mauvais goût absolument totalement assumé soit dans le ridicule donc je pense que je vais être dans le mauvais goût assumé j'adore la surimpression alors par contre j'ai aucune idée de la durée dite de ce pantalon et je suis un petit peu flippée dessus puisque je l'ai reçu il y avait déjà cette languette là qui était niqué donc après ça se recoue voilà mais ça me donne pas forcément super confiance pour la suite après il était à 15 euros donc c'est pas la mort non plus mais je vous en reparlerai et je vous dirai si le pantalon fou cuir Vixin ne vaut le coup ou pas donc voilà c'est tout pour les fringues on va maintenant passer à Sephora puisque bien évidemment j'ai fait les soldes chez Sephora hein voilà bien que maintenant je sois à Lille je suis arrivée en magasin donc à Euralil qui est un très grand magasin je suis arrivée seulement 30 minutes après l'ouverture des soldes c'était déjà dévalisé il n'y avait plus rien donc voilà je suis rentrée chez moi et j'ai fait les soldes sur internet j'étais un tout petit peu dégue vous le comprendrez donc la première chose que j'ai acheté c'est ceci il s'agit du kit qui avait été fait pour la fête des mères de chez Tony Moly donc c'est le special kit avec la crème de jour et l'anti-cerne donc bah c'est des pandas hein enfin je veux dire vous me connaissez vous savez quel est mon problème avec les pandas et en plus il se trouve que j'ai déjà des produits de cette gamme de chez Tony Moly donc j'ai la crème de nuit et j'ai la crème pour les mains que j'adore qui sont de très très bonne qualité qui sentent super bon et qui en plus sont tellement mignons donc j'avais envie de prendre ce kit il n'était qu'à moins 30% je crois donc c'est pas un solde de ouf mais sachant que c'est du Tony Moly et que j'aime ça d'amour bah voilà donc je sais plus exactement comment il m'a coûté le kit je crois que c'était quelque chose comme 15 euros le kit c'est le problème d'avoir fait les trucs en ligne j'ai pas du tout le ticket de caisse ou quoi pour me rappeler combien ça coûtait en fait voilà mais je suis très contente j'ai très très hâte de les tester ensuite j'ai pris ceci ensuite j'ai pris ceci qui est un vernis de chez Formula X c'est celui qui est en teinte Serenity et comme vous allez le voir c'est un magnifique noir à paillettes violettes donc exactement ce que j'adore en termes de couleurs de vernis en plus les vernis Formula X je les aime vraiment beaucoup je trouve qu'ils sont assez opaques assez intenses en une seule couche je possède déjà plusieurs couleurs chez eux et là je crois qu'ils devaient revenir à 4 ou 5 euros un truc dans le genre j'achète plus énormément de vernis j'en achète plus autant qu'avant mais quand j'en achète c'est vraiment sur des couleurs que je suis sûre que je vais porter 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 et reporter et ceci bah c'est le cas ensuite le meilleur achat de ces soldes pour moi c'est ceci il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs donc la marque qui coûte une blinde de chez blinde mais qui fait des rouges à lèvres d'une qualité de ouf donc quand j'étais allée aux Etats-Unis en Californie j'avais eu en échantillon chez Sephora un rouge à lèvres rose de chez Marc Jacobs dont je vous avais parlé sur le blog et j'avais été juste bluffée par le confort, l'opacité, l'intensité de ce produit et voilà sauf que le truc c'était un rouge à lèvres qui coûte 30 balles donc voilà cependant Marc Jacobs c'est ce packaging là ultra classe et celui-ci ce n'est pas de n'importe quelle couleur il s'agit d'un noir à lèvres donc une marque de luxe comme ça d'aussi bonne qualité qui fait un noir à lèvres à moins 50% je ne pouvais pas résister donc pour le coup il m'a quand même coûté quelque chose comme 14 ou 15 euros ce n'est pas donné du tout mais je sais que c'est du Marc Jacobs donc je n'ai aucun doute sur la qualité du rouge à lèvres donc pour le coup le noir à lèvres était une exclusivité chez Sephora c'était une édition limitée mais je pense que le nombre de personnes qui sont clientes pour ce genre de produit ce genre de couleur ce n'est pas énorme enfin on n'est pas toutes des darkinettes du coup il était soldé à moins 50% et du coup j'ai craqué dessus direct donc je vous fais un petit swatch j'ai fait les soldes chez Sephora et forcément j'ai pris un produit non soldé donc il s'agit de la magnifique palette alchémique de Kat Von D qui se compose de 4 highlighters mais qui peuvent s'utiliser dans des tonnes de configurations différentes c'est à dire que vous pouvez l'utiliser en highlighter pour highlighter votre visage bien sûr vous pouvez aussi l'utiliser sur vos fards à paupières pour faire des smoky de folie donc je vous en ai montré un avec la teinte bleue que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse vous pouvez l'utiliser sur vos lèvres pour donner des effets à votre rouge à lèvres enfin c'est vraiment des produits qui pour le coup sont dédiés à des personnes qui aiment se maquiller, qui aiment expérimenter enfin voilà c'est pas la palette de débutants ça n'a aucun intérêt si vous êtes débutante ou si vous n'aimez que les choses vraiment très classiques très simples mais si vous aimez jouer avec votre make-up c'est juste un must-have donc comme vous le voyez il y a un jaune, un violet, un vert un vert bleu et un rose donc c'est des teintes qui sont ultra changeantes qui sont très holographiques qui sont absolument magnifiques ce sont vraiment des fards qui se travaillent très très bien qui ont une intensité de ouf directement donc moi j'en suis fan donc je vous ferai un article détaillé sur le blog d'ici quelques temps pour vous donner des exemples de swatch de swatch appliqué sur d'autres fards sur des rouges à lèvres, sur ce genre de choses mais en attendant sachez que je l'adore donc elle, elle n'était pas soldée, elle m'a coûté 35 balles quand même mais j'ai envie de dire que ce type de produit est tellement unique que pour le coup malheureusement il les vaut donc voilà c'était tout pour mon haul spécial solde comme vous l'avez vu c'était majoritairement des fringues et des basiques, des choses que je vais porter souvent ou alors des très très bonnes affaires en termes de make-up si vous, vous avez fait les soldes je serais curieuse de savoir ce que vous avez commandé je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont commandé par exemple la Spectrum de Urban Decay moi je suis arrivée trop tard du coup et je suis un petit peu dègue donc dites-moi si elle vous a plu par exemple dites-moi quelles sont les bonnes affaires que vous avez faites ou alors dites-moi si vous avez été absolument totalement déçus des soldes puisque je sais que c'est le cas pour certaines d'entre eux sur ce je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut ça me fera très très plaisir n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ma chaîne si vous connaissez les gens qui pourraient être intéressés par ce que je fais ici sur ce je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo en attendant prenez soin de vous et à très bientôt Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz